salut je vais vous présenter une super merguez généralement frérot quand vous venez de la team barge aux aux culs on sait à quoi s'attendre ah je me demandais si tu allais y faire référence mais je me disais bon vu la taille du bordel oh là là on connaît vous connaît la maison on connaît la maison juste à temps pour venir te voir tu es nouveau dans leur team ou c'est à l'ancien je suis pas du tout officiel je fais partie de la plèbe ok mais bon tu as l'esprit tu as l'esprit non non mais de toutes les manières on connaît on connaît la maison frérot t'en fais pas saxo vts exactement la première de la chaîne petite voiture d'ailleurs très demandé frérot sur sur ma chaîne les gens m'ont toujours demandé cette voiture là donc c'est un kiff qu'on puisse la passer avec un très beau rouge rouge lucifer neuf tu m'excuseras pour le calcaire 1 de nantes j'avais pas ma petite ordinateur de la veille ouais la petite de nantes maintenant ça ponde ici il a dit que c'est ça il n'est pas là il est en congé frérot donc que peinture neuve oui très joli c'est toi qui l'a fait tout tu l'as eu comme ça non je vais pardon monsieur viens te mettre là comme ça on a cette belle vue sur ma maison tu me disais du coup ça fait quatre mois c'est ma troisième voiture d'abord en première bagnole j'ai une 106 quick sealer c'est bon à peu près la même idée la même bagnole mais avec un plus petit bloc le 20 litre 4 75 après une polo rien à voir un mazout reprogrammé vraiment du pur et pur et dur barge aux eaux clous du grand n'importe quoi et qui fume un petit peu cet h2 voilà tout ce qui allait avec un peu dans le même esprit tu avais passé une seat ibiza comme ça un petit peu prépa de l'île exactement le même délire mais voilà un petit peu plus de bruit oui exactement des fap un tube d'accord bah c'est bien dommage on n'est pas pu l'avoir celle là c'est pas faute d'avoir proposé je te raconterai l'histoire derrière tout ça et donc là je devais revendre la polo et grand kiff je devais repartir sur une autre polo en essence vraiment rien à voir et j'avais les thunes et je me suis souvenu de la première caisse putain j'avais pas vu oh putain tu me fais honneur frérot disponible sur mon site akr paris.com je les ai pas mis c'est vrai enfin ah si il y en a un autre chasseur de pique vert la bonne époque quelle époque magnifique on en veut des vlogs comme ça ouais je sais frérot je sais mais le problème c'est le temps t'as vu là regarde tac tac on enchaîne un frérot mais bon voilà si alex le planning un bel entendeur et donc je disais quatre mois que je l'ai une merguez complète bon un petit peu de rouille vraiment quasiment rien par rapport à ce qu'on trouve d'habitude où vraiment tout l'arrière est pourri là il y en avait un petit peu alors rouille sur les trains arrière train arrière enfin sur les trains arrière sur l'arrière du châssis de la baguette train arrière qui prend du jeu qui est complètement éclate soit il faut l'échanger soit il faut les refaire à neuf des petites fuites mineures mais vraiment quasiment rien et bon ça cote parce que maintenant ça commence à être un petit peu dans les young timers donc les gens se paluchent allègrement c'est que mon avis celle là dans l'état dans lequel elle est avec le kilométrage qu'elle a elle a 200 mille maintenant je l'achetais à 195 et les brettes 5000 ça fait mal quand même pour ce que c'est mais c'était une bonne base oui le potentiel ah oui la peinture n'était pas comme ça tu l'as toi tu l'as refaite toi non c'est un peintre par mon une connaissance par mon mécano qui m'a fait franchement la peinture est très propre c'est une petite peinture à il n'a pas eu pour 3000 euros ça t'a été fait 1000 balles au black du coup elle a perdu ses badges de csv parce que oui c'est une csv ce n'est pas une 1.6 8 loop up 90-100 c'est bien la 120 mais aujourd'hui tu en trouves ou pas c'est très très chiant entre le moment où j'avais l'argent et le moment où j'en ai trouvé une propre parce qu'en fait tu en trouves qui sont en excellent état et qui sont pas modifiés et là ça va les taper dans les 8000 vraiment allègrement 8000 à 1000 ok surtout voilà si c'est l'essentiel rallye ou si c'est celle-là en new morning tu vois le bouton il y avait un bouton comme ça avec le haut gris et le bas gris plus foncé ouais et en fonction de l'état ouais voilà tu vois de l'intérieur et c'est franchement ça l'air est propre ouais l'intérieur franchement quand je l'ai vu je me suis bon voilà en plus c'est des pièces qui sont plus ou moins rares à avoir d'accord pour autant de l'acheter directement en bon état elle est stock pas tout à fait mais c'est des choses que j'ai découvert par la suite pardon mécano voilà par exemple déjà c'est pas la culasse d'origine c'est un haut moteur de tu5 jp4 donc pour ceux qui ça parle c'est les moteurs de c2 vts qui était juste sorti juste après qui avait 10 chevaux de moins d'accord mais en gros il a dû faire ça quand il a fait le joint de culasse ok et il en a profité pour la raboter donc par exemple pour donner une idée en taux de compression au lieu d'être à en général entre 11 et 13 à 17 par contre désolé je n'ai pas la fiche devant je n'ai pas encore passé au vent voilà tu peux nous montrer le moteur s'il te plaît là alex quand j'ai pris rendez-vous avec lui elle est en peinture et là je vais récupérer ça du coup le niveau délai feuille de banc en fait ça elle est propre à temps quand même franchement c'est dommage pour le calcaire parce que franchement la peinture oui 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 certes certes bon après on peut pas non plus faire trop oulala donc ce que j'expliquais par rapport au blog de c2 vts c'est les couvre culasse qui sont en plastique ils sont pas en alu et c'est à peu près tout esthétiquement l'admission que j'ai pas choisi c'est une admission cheap cheap d'ailleurs ça se desserre voilà les aléas du direct magnifique je vais resserrer ça avant de repartir son nom avant de perdre mon admission bah on tire approchement aux mp en théorie vu qu'elles sortent toutes même malgré leur âge elles sortent toutes entre 120 et 130 chevaux et c'est toujours un petit peu plus que les 120 d'accord celle-là avec une culasse rabotée des taux de compression plus élevé plus ligne de décata logiquement 140 à la ligne décata ok très bien ben en fait sur les les 16 valves le kata et même que surtout bien les six il me semble les experts confirmeront le kata et sur la demi ligne sur l'autre moitié de la demi ligne arrière donc c'est qu'en fait quand tu la change là c'est une ligne groupe en assiette tu verras ça fait un petit tour oui bah allons faire un tour d'ailleurs exactement nous allons faire un tour avec plaisir on installe toi bon déjà on est bien assis ça déjà c'est une bonne chose j'ouvre un petit peu on va faire ça tranquille sur le chemin après c'est là si tu cherches les petits boutons ils sont cachés ouais c'est un petit bruit surtout tu verras pendant le tour un petit peu caractéristique par rapport en plus t'as fait pas mal de honda par rapport à ça c'est un petit peu le même effet justement au détour où ça ça prend un peu plus de palettes à cette idée là allons-y frérot je te laisse indiquer parce que c'est la première fois que je viens à paris pour sortir on va suivre la petite hop du seigneur bon bah tu vois tu as d'esprit marge au bout où elle est pas chaude on va taper dedans comme des connards alors qu'elle est pas chaude je vais faire insulter dans les commentaires oh avec le pare soleil de toute façon c'était bon et là on va aller tout droit première fois sur paris à droite pardon excuse moi oui ouais première fois sur paris depuis que depuis j'ai le permis qu'est-ce que ça te fait la différence entre les motards parisien et les motards nantes à nous n'est plus agressif plus méchant un mec en bm là les grosses style bm olala il m'a agressé genre j'avais largement le temps de ça c'est normal est-ce que tu t'es fait agresser par un vtc ou pas encore encore ça va venir le trajet était trop court on va voir ça ça va venir ça sera toi dans les dans tous les jours les vtc bon moi ça va ils me connaissent donc ils me laissent tu vois mais sinon normalement c'est tous les jours tous les jours vtc taxi une grande famille frérot et les motards les aigles de la route on va on peut le bouffer à mettre pied dedans sûr c'est bon ça marche bien franchement marche bien je t'expliquais la polo elle sortait 160 chevaux et 320 nm de coupe celle là franchement niveau ressenti elle marche plus oui oui non mais c'est sûr je te ferai une petite accélération en première pour avoir plus de place après tu vas te diriger à droite jean motard je vais l'énerver ça va pas avoir la place de passer voilà oui j'ai vu parce que tu avais un autre circuit à côté de chez toi non 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 là c'est bien mieux c'est là à droite mais on peut aller tout droit 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 ça allongera le plaisir non non avec plaisir frérot allez le stress le vétesse tu rencontres tout pour la première fois salut on n'est pas tout à fait dans paris on est dans paris 16e arrondissement mais bon tu as vu c'est vrai que j'ai trouvé ça calme niveau c'est extrêmement calme ici t'es ouf en plus regarde ce qu'il y a à disposition c'est bon c'est mieux que dans vos vlogs ah c'est bien frérot on a beaucoup de choses à l'ispo moi j'ai pas envie d'avoir une autre en cheval ouais 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 le jour où vraiment on va dépasser un stade c'est quand un abonné va s'arrêter pour aller taper une en pleine vidéo là j'aurais atteint tu sais dans ma tête psychologiquement tu vois je me serais dit j'ai réussi un truc je passe une annonce si tu es héberge dans un coup si tu veux il y en a rien qui sera assez taré pour le faire ouais bien sûr et euh non c'est très bien tu as quoi comme réseau social frérot et bien je ne t'avais rien du tout à te donner parce que c'est que tu prends du privé mon cul d'accord bon bah allez quand même voir la team barjose au cul ouais toujours son barjot c'est ça c'est ça voilà voilà et puis bah j'en profite tant qu'on arrive au feu moi je suis sur instagram akram junior et euh c'est bon là on va aller à droite s'il te plait frérot donc akr paris acheter des stickers akr paris acheter des stickers est-ce que tu as été livré rapidement euh c'était au tout début de l'ouverture à la boutique ah non au tout début non c'était Alex ohlala ohlala c'est Alex qui gérer ohlala ohlala les gens ont attendu des mois frérot c'était un petit peu long aujourd'hui on est presque on est presque pas là parce qu'on est en vacances mais enfin on est dans les mois des vacances mais en pleine année on est presque pour la France au jour pour le lendemain presque c'est bon alors qu'avec Alex c'était du centenaire vers l'autre centenaire tu vois salut Alex il ne peut rien dire il est à Monaco euh il est à Toulouse frérot il est en train de remonter de Monaco il va à Toulouse et il remonte à Paris c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que là on va faire tour du rond-point on va revenir sur nos pas frérot dis moi voilà tour du rond-point on revient derrière euh c'est vrai que euh elle a un son qui va se rapprocher d'une certaine manière de la Civic t'as trop entendu encore mais non 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 mais j'ai quand même un peu entendu t'as trop entendu sur nos pas voilà fais quand même attention parce qu'il y a des gens qui traversent ça va ah ouais elle est nerveuse hein ouais c'est très très nerveux il n'y a pas beaucoup de couple j'ai vu le chiffre en tête il y en a qui le rediront dans les commentaires ouais en terme de nervosité c'est quand même très sympa bah il paraît un mazout même si théoriquement bah un mazout c'est différent Loulou c'est coupleux mais il n'y a rien dans le t'as besoin de faire des tout petites relances voilà à gauche s'il te plaît mon frérot ah et de petits retours oh là là et tu as ce genre de petits plaisirs vu qu'il n'y a plus de kata qu'est-ce que ça fait please et là il n'y a pas de karto pour faire des il y a un petit peu de bien il y a des mais c'est bien il y a des gars qui arrivent à aller passer à 150 chevaux c'est un net mot il n'y a pas grand chose à gagner par rapport à un moteur turbo c'est anecdotique mais ouais 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 non franchement très bonne voiture il fallait qu'on en fasse une tiens il y a quelque chose franchement tu sais en fin de deux il y a un truc tu vois surtout en première et en deuxième c'est impressionnant le poids de la bagnole vu que ça fait moins d'une tonne typiquement justement niveau patate on va comparer ça à ton abarth d'origine 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 parce que voilà aujourd'hui c'est fini d'origine il faut quand même avancer surtout que la rouge il y a un mauvais pas aussi alors figure toi que non la jaune elle est dans un vrai mauvais pas la rouge non je vais garder quand même de l'élégance tu vois j'ai vu la scénarie c'est super sympa c'est beau la scénarie la jaune c'est c'est marrant comme voiture tu vois c'est un bon bruit ouais c'est bon la voiture du poste voilà et celle en rouge c'est la voiture du pompier frérot le volant c'est toi qui l'a fait ? ah ouais parce que l'ancien c'est vraiment les volants d'origine tu prennes une Mercedes il était dégueu dégueulasse style utilitaire non je continue tout droit oui oui là ça sera tout droit mais tu pourras te déporter sur la gauche après le feu rouge enfin être sur cette ligne là ouais donc horrible ouais en plus plastique au bout de quelques années bah oui tu m'étonnes frérot c'est compliqué ça mais en fait là si tu veux là elle a que 4 mois comme je vous disais tout à l'heure ouais le but c'était de faire la resto un petit peu le plus vite possible pour pouvoir en profiter il y a quelques petites pièces c'est à perfectionner voilà les phares ils sont un petit peu thermes oh ça c'est rien si on va par ci par là non c'est du vert ah du coup euh non alors si on se fait arrêter ici c'est le 16ème ouais mais c'est pas encore le shift de la nuit donc euh non on sera défoncé ah ah ok on se fait arrêter ici euh ouais le soir dans le... ouais ça va ça passe mais là la journée non une petite photo avec la team police et tonton en même temps ouais ouais c'est beau en tout cas merci à toi d'être venu mon frérot mais il y a pas de soucis c'est un plaisir et pour moi non franchement et euh les amis je pense que ça vous a plu puisque une Saxo VTS vous m'en demandiez une donc euh c'est chose faite merci à Alex hein d'ailleurs qui a booké ça euh non non mais bon après c'est vrai qu'il y a eu un petit en fait il y a eu un petit flottage d'horaires mais malheureusement ça c'est pas en fait il y a en fait j'ai trop d'intermédiaires c'est ça le problème je pensais le voir je voulais faire un tour de tesla et tout merde c'est que j'ai 3 personnes en fait il y a 3 personnes qui vont gérer les rendez-vous les calages etc et malheureusement c'est vrai que pendant cette période de vacances normalement c'est du papier à musique mais malheureusement pendant cette période de vacances il y en a un qui est pas là l'info ne se fait pas etc bon en tout cas c'est chose faite voilà c'est chose faite on va tourner bah après mon frère voilà ici on va rentrer ici merci les amis donc euh n'oubliez pas aller checker barge aux au cul ça leur fera plaisir et moi si vous voulez j'envoie des nudes en ce moment beaucoup de nudes un abo sur instagram akram junior égal 1 nudes t'es pas en train de faire de la pub pour watata plutôt ils ont un délire comme ça que les nudes en ce moment c'est vrai c'est gros merci la famille à bientôt merci frérot c'est rien à bientôt